Voyons dans notre monde de 1960 ce que peut représenter Racine, et en l'occurrence ce qu'il représente pour l'auteur dramatique, le plus proche de lui, par la profondeur, l'économie des moyens, la force et la solennité de l'action tragique, Henri de Monterland. Ce texte de Monterland a été écrit pour la récente reprise de Phèdre à la comédie française. Il a été lu alors par Jean Yonnel, qui va également le dire ce soir. Quand j'avais quelques 16 ans, j'avais affirmé avec beaucoup d'autorité à mon professeur de français que Théodore de Banville était un plus grand poète que Racine, de sorte que s'il arrivait que la classe fût un peu crispée ou ennemie, le professeur n'avait qu'à prononcer cette formule magique. « Monsieur de Monterland qui met Banville plus haut que Racine » et à l'instant, une douce hilarité secouait la salle détendue et le professeur la reprenait en main. Ces jeunes gens s'y pront déjà à s'inscrire du bon côté, le côté de leur maître, lorsqu'ils étaient entre eux, appelaient Racine, Racine de Guimauve. « Nous avons changé tout cela. Aujourd'hui, nous aimons Racine. » En décembre 1954, nous écrivions dans une revue parisienne « Me tenant ici au seul dramaturge des XVIIe et XVIIIe siècles français, je juge que c'est Racine qui tient le coup le mieux. » Et j'ajoutais même que ce qui tenait le coup le mieux dans Racine, c'était la pièce que vous venez d'entendre. C'était Phèdre. « Racine parie sur l'éternel », écrit un critique. « Mais Racine a payé aussi un très lourd tribut à la mode et aux artifices de son temps. » À toutes les époques, la sienne comprise, des voix illustres ont marqué ses limites, qui d'ailleurs crèvent les yeux. Tout le monde connaît la parole de Boileau, interrogé quels étaient les génies de son siècle, et répondant « Corneille, Molière et moi. » Et comme un peu surpris, on lui demandait « Et Racine ? » répliquant « Racine n'était qu'un très bel esprit. » Mais Racine et Boileau étaient intimement liés, ce qui explique le venin de la réponse. « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. » Ces voix désobligeantes une fois écoutées, on relie notre auteur et on le trouve admirable à plusieurs titres que voici. L'investigation du cœur humain a été poussée depuis Racine avec des instruments plus subtils que les siens. Elle reste cependant digne d'un grand intérêt dans les meilleures de ses pièces. Autre chose, la mécanique de ses pièces est souvent excellente. Par exemple, dans Attali, dans Ritannicus, dans Bérénice. Mais il y a mieux. La règle du peu de matière n'enchante pas seulement ceux qui aiment la difficulté. Elle nous rappelle, et ceci est beaucoup plus important, que la manœuvre des âmes entre elles peut se dérouler en de multiples méandres, sans intrigues compliquées et sans grosses machines, et que c'est presque toujours lorsqu'elle se déroule ainsi qu'elle est la plus intense. Balai silencieux et sans heure, quoique non sans morsure meurtrière, tel que celui des poissons dans les basses eaux marines. Provenant du même principe, la réserve, la retenue dans l'expression des sentiments, le souci d'éviter ce qui est spectaculaire, de suggérer plutôt que montrer, et de soupirer plutôt que dire, enchantent encore ces mêmes esprits. La délicatesse unie à la force et cherchant à la faire oublier, c'est la statuaire grecque et ses racines. Et c'est toujours le signe d'une haute civilisation. Enfin, s'il est absurde de dire, car on l'a dit, que Racine est le plus grand poète lyrique français, il n'est pas absurde de dire qu'il y a une trentaine de vers de lui qui, par l'harmonie et une simplicité comme divine, sont quelque chose d'unique dans la poésie française, et pourquoi certaines personnes donneraient d'elle tout le reste ou presque tout, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas ici de beaux vers, comme par exemple on en trouve qui pourraient être de Corneille, mais seulement des vers proprement raciniens. Cette tenue de Racine, cette poésie si intérieure et si durement corsetée qui fait penser à ces insectes compliqués et coruscants, tout en armure, mais quand on les entre-ouvre, on voit leur corps tendre d'où s'échappe un sang cramoisi. Cet art, enfin, qui porte à la scène des sujets dont le cadre historique ou mythique ne correspond pas à la culture qui est donnée aujourd'hui en France. Des sentiments peu familiers à un homme moyen de 1960, dans une langue qui chaque jour s'éloigne et s'éloignera davantage de la langue parlée, écrite et comprise, cet art est extrêmement menacé tant chez nous que de par le monde. Racine est restée toujours un étranger pour les nations non françaises. Il n'en faudrait pas beaucoup et il deviendrait aussi un étranger pour les Français. Dire cela est dire un truisme. Le critique que nous venons de citer écrivait il y a quelques années déjà « Shakespeare a parié sur l'actuel comme Racine a parié sur l'éternel ». On peut, sans paradoxe, annoncer la victoire de Shakespeare le jour où le public d'élite que demande Racine aura disparu, où le marbre de sa langue subira l'érosion du temps. Dans le ciel littéraire, l'un occupe une place immobile, mais son éclat ne fait que diminuer. L'autre apparaît, s'éloigne, se laisse oublier, mais peut toujours nous surprendre par son retour fulgurant. Une telle prophétie ne diminue pas, Racine, au contraire. Mettons hors du débat le grand Shakespeare et songeant à tant d'autres auteurs célèbres qui, à côté de Racine, semblent des îlottes ivres. Disons qu'il n'y a plus d'honneur à être un art mort qui est mort de ses beautés qu'à être un art vivant qui ne vit que par sa grossièreté. Mais cette prophétie de notre critique est une prophétie sombre, car le jour où l'éclat de Racine aurait pâli jusqu'à ne plus apparaître, ce jour-là aurait disparu non seulement une culture, ce qui n'est pas très grave, car les cultures sont faites pour se remplacer l'une l'autre, mais une façon de sentir et de se conduire, ce qui va plus loin qu'une culture et implique plus de choses. Cette manière, je la désignerai tant elle fait partie dans sa rareté du caractère universel de l'homme par un mot que les Japonais du Moyen Âge avaient emprunté à la doctrine zène, le yugen, et qu'ils figuraient sur les pages de leur manuscrit par un oiseau blanc tenant dans son bec une fleur. Bien sûr, une admiration de commande pour Racine peut être établie encore pendant des siècles, mais la gloire saine, Racine ne la conservera que tant qu'il sera soutenu de bon cœur par deux corporations. Des professeurs qui, sans se démonter, en signaleront les mérites pour un seul adolescent entre mille qui les reconnaîtra 30 ans plus tard, après avoir préféré d'abord le Théodore de Banville du moment, et des interprètes qui exprimeront de cette œuvre proche et lointaine ce qu'elle a d'âprement et de doucement humain, tout en lui conservant son caractère sacré. Shakespeare peut supporter d'être joué par des acteurs médiocres, Racine ne le peut pas. C'est pourquoi la comédie française aurait encore une raison d'être et un titre de gloire très suffisant si elle n'existait que pour forcer à survivre cinq ou six pièces de Racine, fût-ce devant des salles aux trois quarts vides, si elle était uniquement et sans plus la maison de Racine.